Je pense que c'est une belle initiative de proposer, lors d'une semaine de la médiation, le concept même de médiation. La pratique de médiation, c'est peut-être de la faire appartenir davantage aux personnes qui auraient besoin de la médiation. Depuis une trentaine d'années, l'ISF a été partenaire de la formation et de la médiation familiale en France. Elle est aujourd'hui dans sa 30e promotion. L'ISF a introduit tout au début un modèle de médiation familiale qui nous a été proposé par Liliana Perron, notamment sur la médiation groupale narrative. Ce modèle a fait ses preuves et ce modèle existe encore aujourd'hui. Je suis sollicité pour parler de la médiation à travers son histoire. Je parle également de la médiation dans ses fondements, en lien avec le droit, bien sûr, avec la liberté, avec la tolérance. Je fais des interventions qui sont beaucoup plus sous courant philosophique, déontologique et avec les recommandations éthiques. Je propose beaucoup, si vous voulez, une lecture de la médiation à travers ce que j'appelle un peu la beauté conceptuelle de la médiation. On s'aperçoit que la médiation a vécu des passages cyclotimiques dans l'histoire. Elle a été du temps des Grecs déjà présente, du temps du Moyen-Âge, du temps de la Renaissance. Et aujourd'hui, elle réapparaît. Il y a des périodes où la médiation apparaît, réapparaît, et d'autres moments où la médiation disparaît. Donc l'avenir de la médiation, c'est de la proposer avec des regards croisés des différents acteurs qui entourent la médiation. Au niveau de l'international, pour vous dire tout simplement que la médiation avance beaucoup, bien sûr, outre-Atlantique. Elle avance beaucoup en des termes de recommandations de la communauté européenne. Chaque État membre doit proposer la médiation à ces sujets. Donc la médiation, elle a encore de beaux jours. Encore faut-il qu'elle appartienne à la société civile. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !